Ils veulent se donner une coloration sociale. Autre volet, bien sûr, mais ça je pense que vous le reprendrez vous-même, reconstruire notre système de santé. Quand je dis reconstruire, c'est que vraiment, il y a eu depuis un certain nombre d'années, je dirais depuis la loi Bachelot en particulier, mais bien avant, une déconstruction de notre système social, le paiement à l'acte, les dépassements d'honoraires, la case de la sécurité sociale, la case de l'hôpital public, la vente de secteurs entiers d'hôpitaux publics, de services d'hôpitaux publics aux cliniques privées, il y a là vraiment un gros, gros chantier et qui permettrait d'une part aux personnes de vivre mieux, puisque en France, il y a maintenant des gens, à un moment donné, on nous disait qu'on se soignait trop. Alors maintenant, ils ne le disent plus, et pour cause, puisque maintenant, il y a des personnes qui, pour faute de moyens, renoncent à se soigner. On va en arriver à la situation absolument catastrophique des États-Unis, où les gens sont obligés de payer pour la moindre opération à l'avance, quand ils n'ont pas de mutuelle, enfin de leur système de sécurité payante, et donc on est dans une situation, là, de souffrance, en particulier chez les personnes âgées, mais également chez les jeunes. Beaucoup de jeunes qui se trouvent sans formation, enfin sans métier en masse, sans revenu régulier, eh bien renoncent, beaucoup d'étudiants ne se soignent pas. Il y a une augmentation très importante des caries dentaires chez les étudiants. Il y a une étude qui le montre, j'ai lu ça dans un bulletin de la MGEN, et tout simplement parce que les étudiants, entre manger et se soigner, ils préfèrent manger, et pour aller à ça.